On nous demande de déterminer une primitive de la fonction petit h de x. Donc, cette fonction, elle est composée de deux parties. Donc, c'est une somme de deux fonctions. Donc, du coup, ce qu'on va faire, on va déterminer la primitive de cette partie et la primitive de cette partie, et on va les additionner. On va commencer par le plus simple. Donc, si je pose peut-être un petit test de x égale à x, on sait que x, c'est x puissance 1. Or, si on a x puissance n, la primitive, c'est xn plus 1 sur n plus 1. Donc, x puissance 1, ça va donner comme primitive x1 plus 1 sur 1 plus 1, ce qui donne x au carré sur 2. Donc, pour cette partie, on a F de x égale à x au carré sur 2. Donc, c'est une primitive de petite x. On va maintenant se concentrer sur la deuxième partie. On pose g de x égale à 5 exponentiels de moins 0x. Là, on voit encore qu'il y a un exponentiel qui apparaît. Donc, on est tenté de vouloir étudier la formule u prime e de u. Dans ce cas, notre u, ça va être ce qui est sur l'exponentiel. Donc, u égale à moins 0,1x. Donc, si on pose u égale à moins 0,1x, on n'a pas le choix. u prime doit être égale à moins 0,1. J'ai réécrit la formule que je cherche. Donc, u prime e de u. Ça fait donc moins 0,1 fois exponentiel de moins 0,1x. Je regarde. Est-ce que ça donne ma fonction g ? Non. Ça ne donne pas du tout ma fonction g. Par quoi je vais multiplier cette formule pour obtenir g de x ? Eh bien, là, j'ai 5 et là, j'ai moins 0,5. Si je multiplie ça par 50, j'obtiens g de x. Donc, j'ai 50 fois u prime e de u. Donc, moins 50, pardon. Ça nous fait moins 50 fois moins 0,1 e de moins 0,1x. Et là, ça nous fait donc 5e de moins 0,1x. Ce qui est en train que g de x, c'est égal à moins 50 fois la formule qu'on veut utiliser. Donc, grand g de x, ça va faire moins 50 fois la primitive de u prime e de u. Donc, fois e de u, puis c'est égal à moins 0,1x. Donc, finalement, on arrive à la primitive de h de x qui est égale à grand g de x. Donc, moins 50 e de moins 0,1x. plus la primitive de petit x qui est égale à x carré sur 2. Donc, voilà une primitive de la fonction h. Je suis, c'est égal à son 3 mm C'est parti !